Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Le Nouvel Observateur fait sa une cette semaine sur le naufrage du Titanic et propose à ses lecteurs de revivre, heure par heure, la catastrophe du 14 avril 1912. Il y aura 100 ans demain. Or, je vois que Franck Ferrand est entré dans le studio Coluche avec à la main ce numéro spécial. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. L'autre soir sur France 3, nous avons ouvert le feu des commémorations de ce centenaire du naufrage majuscule, cette incomparable catastrophe du Titanic. Eh bien aujourd'hui, nous aurions plutôt tendance à fermer le banc. Et je vous avoue que je suis ravi d'avoir le Nouvel Obs comme bouée de sauvetage, si j'ose dire, car j'ai l'impression que beaucoup a déjà été dit sur le sujet depuis quelques jours. Alors si vous le voulez bien, je vais me lancer un défi à moi-même. Vous parlez du Titanic autrement en abordant quelques angles assez inattendus. Très bien, nous avons donc noté le défi. Franck, alors par quoi commençons-nous aujourd'hui ? L'iceberg, les erreurs de pilotage, les secours, les rescapés ? Non, non, pas du tout. Nous allons commencer par une incroyable histoire d'amour. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Deux familles dans l'angoisse. Les McNami, dans le Donegal, en Irlande. Ils sont catholiques et pris sans trêve, la Vierge Marie. Les Olyry, à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Eux sont baptistes et pris sans trêve, mais pas la Vierge Marie. Chez les McNami, on prie pour les jeunes mariés, mais plus spécialement pour Neil, le fils si prometteur de la famille. Il a 27 ans. Il s'est embarqué sur le Titanic pour aller faire carrière à New York dans un des magasins du groupe d'épicerie Lipton, dont il est un employé modèle. Chez les Olyry, on prie aussi pour les jeunes mariés, mais plus spécialement pour Eileen, la belle Eileen de 19 ans qui était caissière chez Lipton et qui vient d'épouser Neil McNami. Elle se faisait une telle joie de cette traversée sur le Titanic qui était en même temps sa lune de miel et la promesse de tous les succès à venir. Seulement, on vient de l'apprendre chez les Olyry comme chez les McNami, le Titanic vient de sombrer au large de Terre-Neuve et l'on ne connaît pas encore les noms de tous les rescapés. Alors on prie ardemment, on prie comme jamais. Quelques jours plus tôt, le beau Neil et la belle Eileen ont embarqué, radieux d'amour et de jeunesse, à bord du monstre gigantesque et luxueux de la White Star Line. Luxueux, même en troisième classe, où leurs moyens limités les contraintent à voyager. Enfin, quand je dis luxueux, c'est par rapport à ceux qui se pratiquent généralement sur ce genre de paquebot transatlantique. Au moins, à bord du Titanic, les voyageurs de troisième disposent de petites cabines, de jolies salles communes et même d'un personnel qui vient les servir à table. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première dans leur vie. Quand Neil a eu cette idée lumineuse de voyager sur le Titanic pour leur lune de miel, Eileen a ouvert de grands yeux. Est-ce qu'on peut se le permettre ? a demandé la jeune femme. Et pourquoi pas ? Le billet coûte 16 livres et 2 shillings. Elle a ri, ils se sont embrassés, elle a même écrasé quelques larmes. Ils s'aiment tellement, ils partagent tant de rêves. La vie pour eux deux est encore un tel champ à explorer, à expérimenter. Neil McNamee a fait une petite carrière très honorable et même assez remarquable, pour tout vous dire. Chez Lipton, donc, il a commencé comme Arpette dans l'épicerie de Derry, puis il est devenu commis à Londres avant d'être promu en 1910 directeur des approvisionnements pour la région de Salisbury. Et c'est là que son regard est tombé, s'est arrêté que, dis-je, s'est fixé sur le visage doux, sur le sourire lumineux, sur la superbe chevelure au burn de la toute jeune Eileen, qui vient d'être embauchée de son côté comme caissière, donc là, au Lipton de Salisbury. Entre l'irlandais d'origine écossaise et l'anglaise d'origine irlandaise, je crois qu'on peut parler d'un coup de foudre. Ils se sont plus mutuellement, entièrement. Ils ont passé des heures à faire connaissance, d'abord de façon très pudique, sur un banc du parc public de Salisbury. Puis Eileen s'est laissé conduire chez Neil, le cœur battant. Bientôt, ils ont décidé de vivre ensemble, ils ont commencé à former des projets. Et pourquoi pas l'Amérique ? Puisqu'avec la bénédiction du grand patron en personne, de Sir Thomas Lipton, un poste à New York est réservé à Neil. La vérité, c'est que les familles respectives, les catholiques McNamee et les baptistes O'Leary, n'ont pas vu ce mariage d'un bon oeil. Problème de religion, évidemment. Pas de mariage interconfessionnel, ont dit les prêtres de part et d'autre. Alors Eileen a dû se convertir au catholicisme. Et les jeunes époux, fous d'amour, se sont dit que les choses seraient plus faciles en mettant l'Atlantique entre eux et leurs familles respectives. Des familles qui prient, donc, en ce 16 avril 1912. Elles prient en attendant la moindre nouvelle des jeunes gens. Neil et Eileen ont embrassé fougueusement tout le monde, tous ceux qui sont venus les accompagner jusqu'au port de Southampton. Et ils sont montés à bord du Titanic le 10 avril. Ils voyagent, je vous l'ai dit, en troisième classe, mais en cabine supérieure tout de même. C'est-à-dire qu'ils ont une petite chambre rien que pour eux, avec tout le confort, et même un hublot qui donne sur la mer. Pendant quatre jours, ils vont partager la vie des ponts inférieurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On écrit des cartes, on joue au domino, on joue à la balle, on saute à la corde, on regarde les Irlandais danser et les enfants s'amuser sur un fond d'air de cornemuse qu'un voyageur s'acharne à infliger à tout le monde. Les repas sont assez agréables, les nuits sont merveilleuses. Le voyage de noces est comme illuminé par cette perspective de tout un futur à construire. L'Amérique, un poste prometteur et pourquoi pas deux ? Un appartement et pourquoi pas une maison ? Un enfant et pourquoi pas plusieurs ? Et puis, c'est le soir du 14 avril. Je vais citer là Gil Paul, auquel nous devons d'avoir isolé ces deux destins parmi quelques autres. Le soir du 14 avril, écrit cet auteur, Neil et Eileen ont déjà regagné leur cabine à l'heure où le navire percute l'iceberg. Dès lors, les événements vont s'enchaîner. Les emportant dans un au-delà d'eau sombre et glacée. Personne ne les a vus sur le pont et aucune trace ne subsiste de ce qu'ils ont fait pendant les deux heures précédant le naufrage. La seule certitude, c'est qu'Aéline s'est habillée avec soin lorsque son corps sera repêché. Elle apparaîtra vêtue d'un jupon de flanelle bleu, brodé des initiales E, M, C, sous une jupe assortie ornée d'un galon noir, ainsi que d'un chemisier marin blanc avec une encre bleue. Par-dessus, elle a enfilé un manteau de velours brun et elle a choisi des chaussures noires. Quand bien même serait-elle parvenue à grimper à bord d'un canot de sauvetage, elle serait morte de froid, ainsi accoutrée. On commence à envahir les ponts inférieurs, écrit Guilpol. Quelques passagers de troisième parviennent à gagner les ponts supérieurs, soit en retrouvant leur chemin dans le dédale de couloirs, soit en grimpant aux grues de ponts géantes. Leurs chances de survie sont infimes. L'embarquement dans les chaloupes s'effectue en effet depuis le pont de la première classe, les troisième classe étant prisonnières plus bas. Hormis les passagers évacués dans les canots numéro 13 et 15, 70 passagers de troisième embarquent à bord des radeaux pliables. Les derniers à quitter le navire, seuls 37 d'entre eux parviennent à prendre place sur les 14 autres canots, alors que la plupart sont seulement à moitié pleins. « On prie, on prie très fort chez les parents d'Aileen en Angleterre. On prie, on prie très fort chez les parents de Neil en Irlande jusqu'au vendredi 19 avril. » Ce jour-là, les familles respectives, pour la première fois vraiment unies, mais unies dans la douleur, c'est souvent le cas. Pour la première fois, les familles entendent ces mots affreux, glaçants, et son épouse, Aileen McNamee et O'Leary sont portées disparues. Le premier qu'on a cité, c'était, vous avez bien compris, Neil McNamee. « Ils ont péri en mer, péri en mer. Trois mots bien pudiques pour recouvrir les angoisses indescriptibles, les souffrances atroces qu'ils ont dû endurer. Est-ce que les jeunes gens sont morts serrés l'un contre l'autre dans un ultime élan d'amour ? C'est ce qu'il faut leur souhaiter. Le lundi 22, le corps d'Aileen est repêché, seule. Elle sera inhumée en mer pour éviter les frais de rapatriement. C'est aussi cela la réalité de 1912. Quant au corps de Neil, personne ne le retrouvera jamais. Dans un parc de Salisbury, les deux familles, unies pour la dernière fois, ont fait planter un arbre à leur mémoire. Il est devenu très grand, cet arbre. Elles ont fait graver une plaque commémorative, vissée sur un banc tout proche, peut-être le banc de leur première confidence, de leur projet d'avenir, de leur grand rêve naufragé. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Gérard Piauf, qui est écrivain, journaliste, historien spécialisé dans la marine et l'aviation, passionné par le Titanic depuis son enfance. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Également avec nous, Bernard Geniez, qui est rédacteur en chef adjoint du Nouvel Observateur. Et vous l'avez dit en prélude de cette émission, le Nouvel Obs consacre cette semaine un dossier spécial au Titanic. Avec un appel en couverture, les derniers mystères du Titanic. Et l'on revit dans ce numéro spécial du Nouvel Observateur, on revit, j'allais dire presque heure par heure, les événements tragiques de cette nuit du 14 au 15 avril 1912. Les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien Gérard Piaufre, mais pas seulement les auditeurs d'Europe 1. Il y a 11 personnes très occupées en France en ce moment, les 10 candidats à l'élection présidentielle, et Gérard Piaufre. On vous voit sur toutes les chaînes de télévision, on vous entend dans toutes les radios. Vraiment, jamais, je crois, même au moment du film, cette affaire du Titanic n'a été à ce point sous les feux des projecteurs. Alors avant de venir au mythe Titanic, avant de venir également sur un certain nombre d'idées fausses que nous allons essayer de redresser au cours de cette émission, j'aimerais que nous nous concentrions, puisque j'ai fait ce petit récit sur ces deux amoureux quasiment anonymes, presque inconnus du Titanic, j'aimerais que nous nous concentrions sur ce que sont devenus déjà les rescapés. On peut dire que la tragédie a fait beaucoup de victimes et peu de rescapés, Bernard Geniès. Il y en a eu à peu près 700, quelques-uns sont retournés en Angleterre, puisque le navire venait d'Angleterre. D'autres, écoutez, ont mené leur vie aux Etats-Unis. Il n'y a pas eu vraiment de récit. En effet, après, des gens ont fait des récits du naufrage en tant que tel, mais on a vu par exemple récemment, dans l'histoire du Costa Concordia, lors du naufrage, une passagère qui, témoignant de la catastrophe, s'écrit en disant « c'était le Titanic ». Évidemment, elle pensait certainement au film. Et une autre passagère qui a raconté que le frère de sa propre grand-mère se trouvait à bord du Titanic en 1912. C'était un jeune serveur qui est mort à bord du Titanic. Donc il y a toujours une suite dans le Titanic. On a l'impression que c'est une affaire qui ne se termine jamais. Il y a toujours un descendant de descendants, un descendant de rescapés. Il y a eu la dernière rescapée du Titanic qui est morte il y a trois ans. On a signalé sa mort par des dépêches d'agence, comme s'il s'agissait d'une personnalité. Et elle l'était, on ne doute pas, un instant. Et elle avait un petit défaut, c'est qu'elle signait des certificats d'authenticité sur des objets trouvés sur les pâles du Titanic. Cette personne, à l'époque du naufrage, était âgée de neuf semaines. Oui, vous vous rendez compte. Donc elle avait une mémoire certainement très bien formée à l'âge du naufrage. Tout à l'heure, nous allons entendre un document européen qui date des années 50 et où une survivante de Titanic raconte les choses de façon tout à fait extraordinaire, vous allez voir. On a beaucoup dit que la galanterie était morte lors de l'incendie du Bazar de la Charité à Paris au printemps 1897, puisque parmi les survivants de cette effroyable catastrophe, alors là c'était un incendie, il n'y avait quasiment que des hommes et que toutes les dames avaient été massacrées, écrasées, avaient péri dans la catastrophe. Là, en l'occurrence, le Titanic est là pour nous montrer qu'en 1912 encore, il y avait des gentlemen capables de se conduire élégamment, Gérard Piouffre. Alors tout à fait, vous avez à nous tenir aux statistiques. Statistiquement, il valait mieux être une femme voyageant en 3ème classe qu'un homme voyageant en 1ère classe. Le pourcentage de femmes sauvées dans les 3 classes est très important. C'est le principe les femmes et les enfants d'abord. Ah oui, le principe a été respecté, ça a même été beaucoup plus loin, à Babor, c'est-à-dire sur le côté gauche du bateau, vous aviez un officier qui participait à l'évacuation, qui était le lieutenant Leitoler, et Leitoler, lui, il avait interprété ça de manière extrêmement restrictive, puisque pour lui, c'était les femmes et les enfants seulement. Côté Tribor, bon, c'était les femmes et les enfants d'abord, les hommes après. Mais il y a eu un nombre très important de femmes sauvées et d'hommes qui ont péri. Ça, c'est pour le départ par genre, si je puis dire. Il y a eu un certain nombre d'enfants qui sont morts près de 70 ans. Oui, 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 il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts, mais le bateau était immense. Alors surtout, ce qu'on a au départ, au tout début du naufrage, les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas, pourquoi ? Parce qu'il fait bon à bord du bateau, il fait chaud, l'orchestre joue, donc ce qui fait que les gens ne se croient pas en danger. Un pareil palais, ça paraît insubmersible, par définition. On a beaucoup dit qu'il était insubmersible. La White Star disait qu'il est pratiquement insubmersible. Bon, l'adverbe fait la différence. Mais je veux dire, au tout début, embarquer dans un petit canot qui se trouve à 30 mètres de l'eau, l'eau est noire, il n'y a pas de lune. C'est important de le préciser. C'est une nuit très noire. Et là, c'est monté dans un petit canot. Les gens, ça ne les emballe pas. Les premiers canots sont partis à moitié vide. Alors néanmoins, on peut dire qu'il y a eu une sorte de... Ça a été extrêmement hiérarchisé, le sauvetage. On commence par les premières classes, et puis les deuxièmes classes, et ce qui reste pour les troisièmes, Bernard Geniès ? Alors, ce qui se passe quand même sur l'évacuation, les femmes et les enfants d'abord, oui, c'est vrai que ça a été le cas sur le Titanic. Mais il y a un universitaire australien qui a fait une étude, très simple. Il a comparé le naufrage du Titanic, les conditions du naufrage, avec celle du Lusitania, qui est un paquebot qui va faire naufrage pendant la Première Guerre mondiale. Justifier l'entrée en guerre des Etats-Unis. Voilà, et qui est donc torpillé par un navire allemand. Sur le Lusitania, qui a coulé très vite, en quelques minutes, ça a été la panique, et il y a eu plus d'hommes rescapés sur le Lusitania, parce que les femmes et les enfants s'en sont débarrassés un peu plus rapidement. Sur le Titanic, le naufrage, quand même, ça dure. Le navire va s'enfoncer pendant deux heures et demie. Et cette étude-là a dit, pour une étude très sophistiquée, dit en fait, les convenances sociales ont joué de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus systématique. Il y a un exemple, par exemple, d'un couple qui s'appelle Les Strauss. Les Strauss, c'est une des grandes fortunes new-yorkaises. C'est les magasins Macy's. Voilà, les grands magasins Macy's, qui existent toujours. Madame monte dans un canot, monsieur reste sur le pont, et la femme dit à son époux, écoute, viens. On dit, non, 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 les femmes seulement. Et donc la femme descend du canot, et elle dit, parce qu'on dit toujours les hommes, mais il ne faut pas oublier les femmes, elle dit à son époux, écoute, on a vécu tellement de choses ensemble, moi je reste avec toi. Eh bien ça, c'est quand même une sacrée histoire. Et là, c'est là où on voit le poids des convenances sociales, enfin des bonnes convenances. Il semblerait qu'on se soit séparés, qu'on ait obéi aux consignes, et qu'on se soit séparés plus facilement en première qu'en troisième. Les familles plus pauvres des ponts inférieurs avaient tendance à vouloir rester ensemble ? Sur les 2200 occupants du Titanic, on peut considérer qu'il y avait 500 personnes, essentiellement en troisième classe, qui ne parlaient pas anglais. Alors il y avait quelques interprètes, mais beaucoup trop rares, et ces gens-là n'ont pas compris ce qui se passait. En plus, ils étaient perdus dans les coursives. Lorsque vous vous appelez Astor, bon, vous partez les mains dans les poches, tant pis, tous vos biens, vous les perdez, vous les rachèterez après. Lorsque vous êtes un pauvre émigrant venant d'Europe du Nord, on veut tout garder avec soi, en fait. Eh bien, vous prenez votre valise avec vous. Je vous ai promis tout à l'heure cette archive assez extraordinaire, nous allons l'entendre maintenant. C'était donc sur l'antenne d'Europe 1, c'était en 1959, le 31 janvier 1959, c'est Mademoiselle Licard qui raconte sa croisière, donc à bord de Titanic, son évacuation, et c'était au micro de Jean Dothay. À ce canton, nous sommes embarqués pour les Etats-Unis, et pendant 4 jours, naturellement, on était sur ce beau bateau. On se sent écrit plutôt dans un palais que sur un bateau. Alors le 14 avril, dans la nuit, le soir, il y avait une grande soirée où les toilettes resplendissantes, et puis vers les 11h, nous sommes allés nous coucher, Miss Estone, et moi, il n'était pas minuit encore, enfin, nous étions couchés peut-être depuis une demi-heure, un choc formidable nous a jetés du lit. On se lève pour aller voir qu'est-ce qui se passait, n'est-ce pas ? Moi, je prends ma robe de chambre, je monte sur le pont, je n'étais pas habillée, et j'ai trouvé mon manteau de fourrure que j'avais laissé le soir sur la chaise longue, là. Heureusement, ça m'a sauvé la vie sans ça. Là, c'était un marin qui m'a pris par le bras, il m'a dit, venez de ce côté, madame. On est montés sur le pont en haut, et c'est le capitaine lui-même qui m'a mis dans la barque. Tout le monde était calme. Les marins chantaient, ils étaient prêts avec le bouson bleu, ils chantaient le... Ce serait le dernier morceau joué par l'orchestre du Titanic. A tout de suite avec Franck Ferrand et ses invités sur Europe. Jusqu'à 14h sur Europe 1, plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Cela fera 100 ans demain, le Titanic sombrer dans l'Atlantique Nord. On vous en parle beaucoup, c'est vrai, ces temps-ci. Nous essayons d'en parler nous autrement sur Europe 1. Et de mettre en avant un certain nombre d'aspects saillants en compagnie de deux très grands spécialistes, Gérard Pioufre, que tout le monde connaît comme l'homme du Titanic maintenant, si je puis dire, et Bernard Jeunies qui signe l'ensemble du dossier que le Nouvel Observateur consacre cette semaine à cette affaire, à ce naufrage, des naufrages, à la catastrophe du Titanic. Un siècle déjà, on a l'impression qu'il y a même un peu plus que ça, puisque le film avait déjà presque un côté de pré-centenaire, évidemment. Vous teniez, Gérard Pioufre, à mettre l'accent sur le destin très singulier d'un violoncelliste qui se trouvait à bord du paquebot ? Oui, alors c'était le seul membre français de l'orchestre. On avait un Belge qui était Georges Crin, et Roger Bricou qui était un Français. Alors son destin a été extrêmement tragique, peut-être encore plus que celui de ses collègues, parce qu'il est mort héroïquement dans le naufrage, il fait partie des héros, mais les Américains ont oublié d'envoyer son acte de décès. Ce qui fait qu'au moment de la mobilisation du 2 août 1914, deux ans plus tard, par la force des choses, il n'a pas répondu, et l'armée l'a porté insoumis. Il était déserteur en fait. Déserteur, c'est quand vous quittez votre corps, sinon vous êtes insoumis. Mais enfin bon, ça revient au même, et il est certain que pour sa famille, ça a dû être quelque chose de dramatique. Bon, il a été réhabilité quelques années plus tard, mais malgré tout, le mal était fait. Oui, plus que quelques années plus tard, c'est 80 ans après, c'est un jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux. Et grâce à une association dont je fais partie, l'association française du Titanic, l'AFT. Alors nous avons parlé un peu, parce qu'il y aurait tant à dire sur toutes ces centaines de personnes, que chaque cas est plus tragique l'un que l'autre, évidemment. Nous avons parlé des passagers, des passagers des trois classes, car évidemment, on peut dire que la hiérarchie des classes est très forte, le cloisonnement est important, à bord de ces paquebots transatlantiques. Disons un mot quand même des gens de la compagnie et du personnel d'équipage. Ils ont payé très cher, eux. Le bilan est très lourd dans l'équipage, Gérard Piouf. Oui, alors surtout dans le personnel machine. C'est-à-dire tout ce qui est mécanicien, chauffeur, soutier, sont des gens qui sont les véritables héros. On en a trop peu parlé, mais ce sont eux qui ont maintenu l'énergie à bord de ce paquebot qui était en train de couler. Et c'est vraiment pour moi les héros au même titre que les deux radios. Dans votre dossier spécial, vous écrivez, Bernard Geniès, vous faites un encadré sur Ismé, le lâche, et Philips, le héros. Qui étaient-ils, chacun à son bout du spectre ? Je persiste et signe. Philips, on va commencer par le héros, et Bride étaient les deux opérateurs radio du navire. La radio a joué un rôle important dans ce naufrage, plutôt dans le sauvetage des passagers, puisqu'on sait qu'un certain nombre de navires se trouvaient à proximité du Titanic, dont l'un s'appelait le Carpatia, et qui, quelques heures après le naufrage, a recueilli en mer les chaloupes avec à bord les passagers. Ces radios, pendant toute la durée du naufrage, c'est-à-dire en fait après le choc avec l'isberg, pendant plus de deux heures, sont restés à leur poste, envoyant des messages de détresse aux navires voisins. Ils sont restés à leur poste jusqu'à la fin. Il y a même une anecdote absolument étonnante, c'est que le radio assistant, le second radio, rapporte que le radio principal était tellement occupé à taper ses messages, qu'il s'est fait piquer son gilet de sauvetage par un grand costaud, et qu'il ne s'est même pas aperçu en fait. Donc le second radio lui a été sauvé, est monté à bord d'un canot, et a pu raconter par la suite, et ça a été un des grands témoignages sur l'histoire du Titanic, ça a été recoyé par le New York Times, dès que le Carpatia, le navire avec à son bord, les rescapés, va à New York, les journalistes du New York Times réalisent une série d'interviews, et notamment avec ce radio, qui lui va raconter vraiment par le détail toutes les opérations de radio, les opérations non pas de sauvetage, parce qu'il n'était pas sur le pont, sur les canots, mais notamment sur le rôle aussi du commandant, le fameux commandant Smith. Alors le deuxième personnage beaucoup moins sympa, c'est Bruce Ismet, moi je dis, c'est le patron de la compagnie, il a un rôle, c'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de faire construire ce bateau, ainsi que l'Olympique, le sister ship, le navire jumeau du Titanic, qui vogue déjà depuis plusieurs mois. Son rôle est très ambigu, il prétend lui-même être resté sur le pont, et au moment du dernier canot mis à l'eau, il se retourne sur le pont, il y a quand même 1500 personnes à bord, et il dit en gros, je caricature un petit peu, il n'y a plus personne, donc il prend place dans un canot, c'est quand même un peu fort de café. Première chose, quand il arrive sur le Carpathia, à bord du navire qui recueille les rescapés, donc quelques heures plus tard, il se débrouille pour aller dans la cabine radio du Carpathia, pour dire, dites donc, il faudrait que vous télégraphiez à New York, qu'on prépare des effets personnels, je repars tout de suite. Pas bête la guêpe, il a deviné évidemment que ce naufrage, va sans doute donner lieu à une commission d'enquête, on va se poser des questions, qui que quoi. Arrivé à New York, il se fait à nouveau rattraper par la Manche, par la commission sénatoriale américaine, qui dit, dites donc, monsieur Ismail, vous allez où ? Restez un peu avec nous, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Et là, c'est vrai que jusqu'au bout, il a quand même été tout sauf un homme de confiance, et tout sauf un patron de compagnie maritime. Alors, le cas archétypal d'Ismail, pose la question des survivants mâles, si je puis dire. Gérard Pioufre, ça a été très dur à porter, certains ont traîné ça comme une croix toute leur vie, d'avoir été survivants du Titanic. Oui, alors ce qu'il faut voir parmi l'équipage du Titanic, vous aviez 1704 personnes, qui n'étaient pas, pardon, je dis des bêtises, vous aviez 885 membres d'équipage, mais seulement 66 marins, 66 marins de pont, qui étaient capables de manœuvrer les embarcations. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait eu un pourcentage très élevé parmi l'équipage de pont, parce qu'il fallait au minimum deux personnes sachant manœuvrer les embarcations, et pour certaines embarcations, on n'a pas trouvé assez, on a fait appel à des passagers, en particulier le major Pochen, qui était yachtman, donc il a fallu trouver des gens qui savaient faire manœuvrer ces embarcations, d'un mot je termine, en disant qu'à bord du Costa Concordia, tout l'équipage reçoit une formation qui lui permet d'évacuer, de gérer une évacuation, donc si vous devez partir en croisière, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est votre côté candidat à la présidentielle, vous voyez bien, qu'en est-il donc de ces gens qui ont dû subir l'opprobre d'avoir survécu de ces hommes, évidemment, pour les femmes, c'était plus facile. Oui, alors ces gens-là, on leur a reproché explicitement, dans le cas d'Ismée, implicitement pour beaucoup d'autres, on leur a reproché, ils ont porté ça comme un boulet pendant toute leur vie. Il y a quand même eu un rescapé assez étonnant, c'est la vigie, celui qui a aperçu l'iceberg, celui qui le premier l'a vu, c'est l'iceberg. Le premier l'a vu, qui a dit par la suite, j'aurais peut-être vu avant, si on m'avait laissé les jumelles qu'on aurait dû avoir, etc. Il s'est pendu, une quinzaine d'années après, a une corde à l'âge. On le fait bien, c'est bien. On dit que c'est parce que sa femme l'avait quittée, parce qu'il avait été chasté de chez lui, parce qu'il avait des dettes. C'était quand même la vigie. Tout a pu jouer. Ça fait une jolie vie tout ça. Aurélie nous dit via Facebook, j'ai regardé l'ombre d'un doute, bravo Aurélie, et merci, vous avez bien fait, sur le Titanic. J'ai regardé également le documentaire de France 2 mardi dernier, le naufrage de ce paquebot de rêve ne serait donc dû qu'à la vanité des hommes et à une suite d'erreurs humaines. Vous allez voir que ce n'est peut-être pas aussi évident que ça. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de... C'est spécial que le magazine Le Nouvel Observateur consacre à cet événement dont on célébrera demain le centenaire, évidemment. Et puis, puisque je l'ai là sous les yeux, je vous signale que le musée des lettres et manuscrits. Vous savez, ce magnifique musée qui se trouve 222 boulevard Saint-Germain, nous en parlons très régulièrement parce qu'il y a souvent de belles expositions. Évidemment, ce musée dont la collection concernant le Titanic est très importante. Il y avait déjà eu une exposition il y a plusieurs années. Ce musée consacre donc une exposition à Titanic cent ans après. L'exposition s'est ouverte hier et vous pouvez la voir jusqu'au 29 août prochain. Alors, j'ai promis, mais il nous reste assez peu de temps, donc on va faire ça un peu vite fait, si je puis dire, de redresser un certain nombre d'idées fausses concernant le naufrage du Titanic. Notamment, parmi ce qu'on raconte souvent, on dit le paquebot au moment de l'accident allait beaucoup trop vite. Est-ce qu'il allait trop vite, Gérard Pierre ? Alors, il traversait une zone de danger qui lui avait été signalée par plusieurs navires et l'usage veut qu'on réduise la vitesse dans ces cas-là et surtout que l'on double la veille. Et à mon sens, mais à mon sens, c'est plusieurs marins qui me l'ont dit, j'ai interrogé beaucoup d'officiers de marine qui m'ont tous dit la même chose, à savoir qu'au minimum, Smith aurait dû mettre deux veilleurs de plus sur les ailerons de passerelle et peut-être un troisième à l'avant, là où Jack Dawson dit je suis le maître du monde. Est-ce que, par ailleurs, parce que ça, c'est la grande thèse qui est sortie, je crois que c'est en 2006 ou 2007, sur les rivets, est-ce que c'est à cause du système de rivetage que le Titanic a coulé ? Est-ce que finalement, au lieu d'éventrer la coque, l'iceberg n'aurait pas produit un choc qui aurait fait sauter les rivets ? Alors, on a la preuve contraire à travers un autre naufrage qui est celui de l'Explorer qui a coulé en novembre 2007. Alors, il était cinq fois moins lourd que le Titanic, il allait quatre fois moins vite et il a heurté un iceberg et il a coulé. Bernard Geniès, on dit qu'il n'y avait pas du tout assez de chaloupes de sauvetage à bord. Alors, il y en avait plus que les réglementations de l'époque, en fait, c'est ça, il faut bien le dire, que le signalait. Il a même été envisagé à un moment, l'ingénieur Andrews avait imaginé de placer d'autres embarcations sur le pont-promenade des premières classes. Mais on a estimé que ça allait prendre trop de place pour les passagers de première classe, leur supprimer la promenade. Mais il y avait plus de canaux que les réglementations de l'époque ne l'exigeaient. Maintenant, il y avait moins de canaux. On est sur un rail maritime extrêmement fréquenté. Donc, ces canaux de sauvetage, on en a, je pense, une idée assez fausse. Ces chaloupes n'étaient pas destinées à recueillir l'ensemble des passagers. Elles étaient destinées théoriquement à faire la navette avec les navires qui sont censés sauver les passagers. Oui, et là, c'est d'autant plus qu'un certain nombre de canaux sont partis avec un nombre de passagers. Ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, les premiers canaux, les gens, il fait nuit noire, la nuit est étoilée. Le premier canot part avec 28 personnes à bord. Il y en a un autre qui part avec 11 personnes à bord. Les gens se disent, il y a même une anecdote, alors c'est là, vrai ou faux, il faudra la vérifier. Certains affirment que des passagers restés à bord voyant les chaloupes s'éloigner et leur disent vous allez prendre froid, on se revoit demain. C'est quand même un peu, on ne peut pas dire que c'était la grosse panique à ce moment-là. Oui, c'était, bon. Il y a un aspect sur lequel vous insistez volontiers, vous Gérard Pioufre, c'est la question de cet incendie de la soute à charbon. C'est un aspect qui n'est pas souvent traité. On en parle très peu mais au départ de Belfast, c'est-à-dire le 2 avril, il y a un incendie qui s'est déclaré dans une soute à charbon qui provient, alors ce n'était pas vraiment banal mais ce n'était pas non plus quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Ça a été facilité par le fait qu'il y avait une grève des mineurs en Grande-Bretagne. Ça s'était fait ressentir jusqu'en Irlande et ils ont dû se contenter d'un charbon d'assez piètre qualité. Il y a eu un coup de grisou à l'intérieur d'une soute à charbon et le charbon a commencé à brûler. Or, le seul moyen pour éteindre, là j'ai pris des manuels techniques de l'époque, le seul moyen pour éteindre un feu de charbon, c'est d'arriver jusqu'au foyer. Mais dans cette soute, il y avait 1000 tonnes de charbon, 1000 tonnes, vous aviez une quarantaine de soutiers qui pouvaient pelleter ce charbon. Au-delà, ils se seraient gênés eux-mêmes. Donc, ce feu n'a été éteint que le 13 avril. Ah oui. C'est-à-dire il y a un siècle jour pour jour. Oui, d'ailleurs, oui. Alors, comme cette soute jouxtait une cloison, la cloison numéro 5, eh bien, on peut penser que, bon, un feu qui couvre quand même pendant 11 jours, on peut penser que cette cloison a été affaiblie et on sait, en revanche, que le naufrage a été précipité lorsque cette cloison s'est effondrée. On peut donc penser que si cette cloison avait résisté plus longtemps, alors ça n'aurait pas empêché le navire de couler, mais au moins, il serait peut-être resté à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, à propos de cloison, de portes, de vannes hermétiques, Sophie nous demande pourquoi certaines portes hermétiques ont été ouvertes et auraient permis à l'eau de se propager plus vite. Alors, elles ont été ouvertes à partir du moment où les mécaniciens se sont dit, bon, la cloison numéro 5, tiens, on a 5 compartiments envahis, on va pouvoir rester très longtemps à flot, donc on va mettre les pompes les plus puissantes en route. Dans le compartiment numéro 6, il y avait des suintements d'eau et ils voulaient tout simplement mettre les pompes les plus puissantes en service et pour ça, le plus simple, c'était d'ouvrir les portes étanches. Finalement, on se rend compte que ce naufrage a été tellement choquant pour les consciences de l'époque et pour toutes les générations qui ont suivi qu'un mythe s'est construit. Évidemment, on est là dans le mythe, Bernard Geniès. Je crois que le Titanic, c'est un peu une sorte de concentré d'humanité, c'est-à-dire que sur le pont supérieur, vous avez les très riches, sur les ponts inférieurs, vous avez les soutiers, vous avez les passagers de classe modeste, etc. Vous avez tout soudain transporté sur ce navire qui va faire naufrage et quel naufrage au début du XXe siècle. C'est au moment où le progrès et la science font des développements extraordinaires. Tout cela, tout ça vole en éclats et c'est vrai qu'il y avait une phrase qu'on disait à l'époque du navire avant qu'il parte, même le doigt de Dieu ne peut pas le couler. Là, le doigt de Dieu, il a bossé, il a travaillé et il a rappelé aux hommes que leur vanité et leur arrogance, c'est vrai, je crois que c'est pour ça aussi que cette légende-là aussi perdure. Elle nous rappelle que nous, êtres humains, malgré le progrès, malgré la technique, la technologie, il reste une part d'impondérable. La part d'impondérable dans tout ça, c'est toujours le comportement de l'homme face à la nature. Je disais l'autre jour à propos de l'anniversaire, du 50e anniversaire du rapatriement d'Algérie et de l'indépendance algérienne, etc. qu'il y avait une floraison, un foisonnement de publications. On est dans le même cas avec Titanic, évidemment. Je tiens à souligner l'intérêt d'un certain nombre de ses ouvrages. Nous étions à bord du Titanic, bien entendu, de Gérard Pioufre, chez First Histoire. De même que Les grands naufrages du Titanic au Costa Concordia, ça c'est intéressant parce que vous mettez en perspective et vous relativisez les choses, Gérard Pioufre. Ce n'est pas une question que je vous pose, je le signale simplement à nos auditeurs. Je vous ai lu tout à l'heure un extrait des Amoureux du Titanic, 13 histoires vraies par Guile Paul. Ça c'est chez Or Collection. C'est très agréable à lire et ça donne de l'événement une dimension beaucoup plus charnelle, beaucoup plus vécue, évidemment. Du regretté Philippe Masson que j'aime toujours à citer car c'était un remarquable chercheur. Le drame du Titanic chez Talandier. 15 avril 1912, enquête sur le plus grand naufrage de l'histoire et puis alors, on ne peut pas tous le citer évidemment mais un grand nombre d'ouvrages, je dirais, un peu connexes qui tournent autour du sujet, la table du Titanic, le guide du passager du Titanic, etc. Bien sûr, le nouvel observateur de cette semaine qui consacre un dossier entier au dernier mystère du Titanic. L'histoire des orphelins du Titanic, les navratils est intéressante aussi nous dit Philippe. Mais oui, c'est précisément le sujet que nous avons traité dans l'ombre d'un doute sur France 3. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous parler du joueur de tennis Karl Baer mais nous n'avons pas le temps figurez-vous. Alors pour ceux qui ont internet à portée de la main, vous tapez Karl Baer B-E-H-R et vous verrez que son histoire est extraordinaire. C'est terrible de finir ainsi sur une frustration. C'est un naufrage.